Tierno Bocard, le sage de Bandiagara, par Amadou Ampateba et Marcel Carder, livre que viennent d'éditer, ou trop d'éditer il y a déjà quelques temps d'ailleurs, les éditions de présence africaine. Seulement, Amadou Ampateba n'était pas à Paris, c'est la raison pour laquelle il vient seulement nous en parler. Amadou Ampateba, Bandiagara, le sage de Bandiagara. Bandiagara est aujourd'hui une petite ville du Soudan, n'est-ce pas, une petite ville de 3000 habitants, mais ce fut d'autrefois une capitale. Oui, la capitale de l'Empire du Massina. C'est toujours aujourd'hui la capitale du pays des Dogons. Du pays des Dogons, oui. Tierno Bocard est né en 1889, c'était votre oncle. Oui, oui, c'était par alliance, c'était mon oncle. Il y a une femme dont vous parlez dans ce livre, une femme qui lui pose toujours des questions très difficiles. C'est quelqu'un qui vous est très proche, je crois. Oui, Cadya Bocard, c'est ma mère. Vous êtes son neveu, vous avez suivi son enseignement et maintenant vous donnez cet enseignement. Oui, je tâche de le donner. Son successeur. A qui pourrait-on nous comparer ? Tierno Bocard, pour les Européens, pour les Européens, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre plutôt l'expression qui a été donnée par M. Théodore Monod, Carder et d'autres Européens, l'ont comparé à Saint-François d'Assise. A cause de quoi ? A cause de sa simplicité de vie ? A cause de sa simplicité de vie, l'amour qu'il a vu pour toutes les créatures, son sens de la charité, il en faisait les normes de la foi. Ça vous est difficile de parler de lui ? Quand on vous demande de parler de lui... Quand on me demande de parler de Tierno Bocard, c'est comme si vous ouvriez un parc et que toutes les brebis se mettent à sortir en même temps. Est-ce que vous ne pourriez pas toutefois prendre ou suivre une brebis ? Ben oui, par exemple, je prendrais... C'est qu'un jour, il a dit à une femme qui était venue de lui trouver en disant, Tierno, vous savez, je suis très coloreuse, je ne peux rien supporter, je viens vous demander de me bénir de façon à ce que je puisse quand même être plus calme. Et sur le fait, cette femme qui avait un enfant de 3 ans, comme nous disons à la mamelle, elle avait descendu l'enfant et immédiatement l'enfant s'est emparé d'une planchette, puisque là-bas à l'école coranique, on se sert de planchette comme ardoise, et a asséné cette ardoise sur le dos de sa mère. Et immédiatement, Soutourak qui prend son enfant en disant, oh, que tu es méchant, on ne frappe pas sa mère. Puis il lui donne le sein, alors Tierno qui l'a regardé, il lui dit, Soutourak, tu viens me dire que tu es très coloreuse, à tel point que tu me demandes de prier Dieu pour que tu sois calme. Mais je ne crois pas. Puis puisque tu viens de recevoir de quelqu'un tout de suite un grand coup, et tu n'as pas réagi, au contraire, tu as donné le sein. Il dit, oui, Tierno, parce que c'est un enfant, il ne sait rien. Il dit, eh bien, ma bonne Soutourak, dis-toi à chaque fois qu'un homme te fera du mal, que c'est un enfant, il agit exactement comme ce petit enfant. Qu'est-ce qui caractérisait le plus l'enseignement de Tierno Bocard ? La tolérance ? Surtout la tolérance. L'amour, la charité. Il avait un amour très prononcé de toutes les créatures, parce qu'il disait que toutes les créatures ont leur source en Dieu. Quand on lui demandait, est-ce que Dieu aime la fidèle, qu'est-ce qu'il répondait ? Eh bien, il a répondu là, en racontant un fait qui s'était passé, il y a très longtemps, vers 1810, à la jaouïa mère de notre congrégation, où notre grand chèque avait, en analysant, en déduisant des versets de Coran, comme quoi tous les êtres avaient leur source dans le Verbe, et le Verbe n'est mu que par la volonté et l'amour de Dieu. Donc, tout est créé par amour, et l'infidèle étant créé par Dieu, il n'a pas pu être imposé à Dieu. Donc, il procède de l'amour de Dieu. Conclusion, Dieu aime le fidèle comme il aime l'infidèle. J'ai lu la traduction que vous avez faite il y a un certain temps avec un français d'Alger, d'un très merveilleux poème de Sheikou Amadou. Est-ce que Thierno Bocca s'inspire de, ou s'inspirait de Sheikou Amadou ? Oui, parce que Sheikou Amadou a été, en somme, le grand propagataire de l'islam, c'est le Peul, de la boucle du Niger. Et c'est l'homme qui a laissé beaucoup de traces, et Thierno aimait beaucoup à le citer. Et, en exemple, il était avec Ela Jomar, qui est le grand-oncle de Thierno Bocca, et Sheikou Amadou, qui est le moukadem de la Tarita Kunti, et Sheikou Amadou, très connu d'ailleurs, les Anglais ont parlé de lui, il aimait toujours citer ces quatre piliers de l'islam en Afrique noire. Ce poème de Sheikou Amadou, au propos duquel je vous posais une question, vous m'aviez dit, je crois qu'il était connu de tout le monde, et chantait partout dans le Soudan. Absolument, partout le monde, les aveugles, les enfants dans les écoles, les femmes, au clair de lune, tout le monde chante ce poème, parce qu'il ne donne pas tout l'enseignement, tout ce que doit savoir un musulman, mais beaucoup de ce que doit savoir un musulman, mais surtout comment Sheikou Amadou a pu quand même créer, au milieu de cet animisme, une théocratie qui encore reste absolument vivante au point de vue idée et esprit. Comment se décompose la vie d'un homme pour vous, Amadou Ampatéba ? Eh bien, la vie d'un homme se décompose, d'après l'initiation que j'ai récite, en sept zones, si vous voulez, en sept divisions, mais c'est-à-dire en 18 au fond, neuf divisions montantes et neuf divisions descendantes. Alors chaque division est composée de sept ans, et alors ces sept ans, ces divisions vont par trois. Alors les trois premiers septennants, qui font 21 ans, c'est à cet âge seulement que l'enfant, que le jeune homme atteint sa majorité. Et alors encore, à partir de ces 21 ans, il a encore 21 ans, c'est-à-dire trois fois sept encore, pour être un homme, ce qu'on appelle un homme, c'est en ce temps-là qu'il a droit à la parole. Pour réfléchir sur ce qu'il a appris. Pour réfléchir sur ce qu'il a appris pendant les 21 premières années de sa vie. On est un homme seulement à 42 ans. On est un homme seulement à 42 ans. Alors ce n'est qu'à cet âge où quelqu'un peut se frapper la poitrine et dire, je suis un homme. Et de 42 à 63 ans ? Et de 42 à 63, ça veut dire encore une période de 21 ans, où il doit rendre ce qu'il a reçu, ce qui le mène à 63 ans. Alors à partir de cet âge, il est considéré comme descendant, c'est le tournant de sa vie, il ne va plus que vers la régression, il ne peut plus atteindre le sommet, il ne fait que descendre. Vous avez 59 ans, Amadou Ampateba, vous êtes donc en ce moment dans l'âge où l'on donne, où l'on redonne ce que l'on a appris. Eh bien, c'est pourquoi j'essaye de continuer l'enseignement de Tierno Bocard. Quand vous avez vu Tierno Bocard pour la dernière fois, que vous a-t-il dit ? Eh bien, quand j'ai vu Tierno Bocard pour la dernière fois, c'était au moment où je l'ai quitté en 1937. Il est allé m'accompagner à la gare de Bamako et il m'a dit « Amadou mon fils », parce que chez nous, on ne dit pas « mon neveu », on dit toujours « mon fils ». Sauf du côté de la mer. Elle m'a dit « Amadou mon fils, va partout où Dieu voudra que tu ailles, pourvu que contre vents et marées, tu sois toujours sous l'étendard sur lequel il est écrit en lettres d'or, ces versets du Coran. Les croyants sont frères, harmoniser les rapports entre frères et craigner Dieu pour obtenir sa miséricorde. » Est-ce à cause de cela que Marcel Cardé a écrit dans ce livre « De toutes parts, on réclame l'ouverture d'un dialogue entre les deux grandes révélations chrétiennes et Mahometan ». Nous aimerions que l'on considère cet essai comme une part que prendraient les musulmans d'Afrique noire à ce dialogue ? Exactement, parce que nous attendons le Christ au même titre que les chrétiens et je ne vois pas pourquoi nous ne chercherions pas ce qui nous unit au lieu de chercher ce qui nous divise dans l'intérêt même de l'amour et de la charité. Merci. 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 Merci.